L'agriculture familiale au cœur de la politique agricole du gouvernement camerounais. Afin d'en faire un élément central de l'agriculture de seconde génération, de nombreuses réflexions sont menées. Parmi les résolutions les mieux partagées de ces échanges, l'accès à la propriété foncière, l'amélioration de la productivité ou encore la création de la valeur ajoutée. « Allez dans n'importe quelle boutique à Yaoundé. Qu'est-ce que vous voyez dedans ? Made in Cameroun, ça n'existe pas. Nous devons créer du Made in Cameroun. Et le Made in Cameroun viendra d'abord du secteur agricole. Purée de tomates en boîte, en sachet, Made in Cameroun. Jus de fruits, Made in Cameroun. » Pour les producteurs, la question des financements adaptés à la réalité du terrain est l'une de leurs principales priorités. « Aujourd'hui, on n'a pas de financements adaptés pour permettre vraiment de développer notre agriculture. Nous avons des financements de campagne, des financements à court terme. Nous n'avons pas de financements à moyenne et à long terme qui nous permettront vraiment de rentabiliser les équipements. Par exemple, si on les achète, on ne peut pas rembourser un énorme. » L'agriculture familiale concerne environ 60% de la population active camerounaise. Sa contribution à la production nationale agricole du pays est estimée à plus de 80%.